Et bien le bonjour à toutes et à toutes les amis, c'est Freezy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Star Citizen Fact. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Anvil Aerospace, ainsi que Misk, deux marques qui jouent encore aujourd'hui un rôle très important au sein du Verse. Sans plus tarder, commençons par Misk, de son nom complet, Musashi Industrial Starflight Concern. Pas facile à dire celui-là ? Il s'agit là d'un constructeur de vaisseaux humains créé en 2805 par Corey Desmond. Ce constructeur est en réalité une fusion entre deux précédents constructeurs, Atto Electronics Corporation et Musashi Lifestyle, qui étaient tous deux très réputés dans le milieu de la conception de vaisseaux du 29e siècle. L'actuel siège social de la marque se trouve à Seisei sur le système Centauri. Cette marque cherche à avoir des vaisseaux de transport de marchandises, tels que le Freelancer, pour le plus connu, bien que le premier vaisseau qu'ils aient conçu s'appelait le Misk-HI pour Heavy Industrial. A l'origine, c'était une gamme de gros porteurs configurables qui ont doucement évolué vers la série des hulls que l'on connaît aujourd'hui. En effet, cette conception de vaisseaux vient d'une inspiration très proche avec ceux de l'espèce alien des Xeans. Vous pouvez, je pense, retrouver ce design assez particulier sur la plupart des vaisseaux de la marque. Les Xeans s'étant aperçus de cette inspiration, Misk a été la seule société humaine à avoir jamais signé un accord avec cette fameuse espèce alien lors d'une conférence à huis clos en 1910. Ces dernières années, Misk a réalisé des profits provenant de leurs lignes commerciales, les réinjectant dans le développement de deux vaisseaux qui sont officiellement attribués à des utilisations personnelles, le Freelancer ainsi que le Starfarer. Pour parler un petit peu plus de ces vaisseaux, le Freelancer, le premier du nom, possède une longueur de 38 mètres, une largeur de 23 mètres et une hauteur de 9,5 mètres, ayant un poids total de 2,9 tonnes et une vitesse maximale pouvant atteindre les 1005 mètres par seconde avec une capacité de stockage de 66 SCU. On peut noter comme fait notable des Freelancer qu'il possède une puissance de feu assez importante à l'avant et une plutôt bonne résistance. Son concurrent direct étant le Drake Atlas Black de la marque Drake Interplanétaire. Concernant le MISC Starfarer, il s'agit là d'un vaisseau de Reefwell, autrement dit une pompe à essence qui se balade en quantum. Ayant une longueur de 101 mètres, une largeur de 46 mètres et une hauteur de 23,5 mètres, il possède une vitesse maximale de 888 mètres par seconde et une masse impressionnante de 3500 tonnes. On peut donc noter qu'il a une capacité de stockage de 291 SCU, en l'occurrence ici il s'agit de liquide, ou bien de solide disponible dans sa soute qui s'ouvre par l'arrière. Ce vaisseau de taille moyenne extrêmement bien armé, pouvant atteindre jusqu'à 7 personnes en tant que passagers ou membres d'équipage, a donc pour but de transporter du carburant auprès d'autres vaisseaux afin de les recharger en carburant. Bien, le moment est venu pour nous de passer à la marque Anvil Aerospace. Anvil Aerospace est donc une corporation de conception et de construction de vaisseaux de chasse et de combat. En effet, cette corporation joue un rôle essentiel auprès de l'UE puisqu'ils fournissent le fameux F7CA Hornet, un fameux contrat qui doit valoir très très cher. Cette corporation fait donc partie des grandes réussites terriennes fondées en 2772, elle a tout de suite montré son intérêt pour les vaisseaux de combat et évidemment pour la Navy afin de leur fournir des vaisseaux pendant près de deux siècles. Après avoir construit ces fameux vaisseaux de combat, Anvil s'est élargi pour inclure des vaisseaux d'exploration longue portée et de scannage comme respectivement le carac et le terrapin. Et même des vaisseaux dédiés à la réparation, tels que le cru-cri bleu, le cru-cri bleu, pfff, pas facile à dire celui-là. Comme vaisseau notable, on peut donc parler à nouveau du F7CA Hornet, un chasseur léger souvent utilisé en première ligne afin de combattre efficacement et rapidement les cibles adverses. Il possède trois points d'armes avec une tourelle sur le dos qui peut porter différents canons jusqu'à la taille K. Le F7CA Hornet est disponible dans plusieurs versions telles que le Ghost, le Tracker ou le Super Hornet à des fins publiques et non militaires comparé à son homologue F7A Hornet qui est donc la version initiale destinée uniquement à l'UE ou à des fins militaires. Et bien voilà, nous avons fait le tour. Si vous souhaitez vous procurer d'autres informations à propos de ces vaisseaux, je vous ai mis 2-3 liens en description de vidéo ainsi que la redirection vers le site de Robert Space Industries pour les acheter si vous le souhaitez. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner et à me dire en commentaire si vous avez des idées pour ces prochains épisodes de Star Citizen Facts. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le vers.